Les deux frères sortaient munis de fusils d'assaut, fusils d'assaut à la main, et se mettaient à tirer en rafale en direction des forces de l'ordre. Les membres du GIGN, répliqués dans un premier temps par des grenades à effet de souffle, qui avaient pour effet de projeter à terre les deux terroristes, qui continuaient à tirer en rafale sur les membres du GIGN, qui étaient ainsi contraints de les neutraliser, tandis que deux membres des forces de l'ordre étaient blessés légèrement. On sait aussi que Shérif avait fait un séjour au Yémen en 2011 et qu'il avait dans son environnement des individus terroristes djihadistes connus pour avoir été formés au Yémen, et dont on sait qu'ils se trouvent actuellement au Yémen et en Syrie. Des déclarations faites là encore à une chaîne de télévision par Koulibaly, indiquant, je cite, j'en ai tué quatre, et sous réserve des conclusions des autopsies à réaliser, tout cela nous permet de supposer qu'aucun otage n'est décédé au cours de l'assaut donné par les forces de l'ordre, et que les décès sont vraisemblablement intervenus lorsqu'ils ont été tués par le terroriste lorsqu'il est rentré dans le supermarché. L'enquête va donc désormais s'attacher à poursuivre les auditions pour déterminer bien évidemment la suite que nous réserverons à ces gardes à vue en cours, pour interpeller aussi la compagne d'Amedi Koulibaly, qui n'est toujours pas interpellé à ce jour. L'enquête va devoir aussi s'attacher à déterminer les éventuelles complicités dont ils ont pu bénéficier. Elle va devoir s'attacher à déterminer le financement de ces actions criminelles, la provenance de ces armes et toutes les instructions ou l'assistance dont ils auraient pu bénéficier, aussi bien qu'en France, à l'étranger et éventuellement aussi au Yémen. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.